Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Et vous allez voir, alors il n'y a pas de grosse révélation cette semaine, mais j'ai plein de petites infos sympas, ou moins sympas, pour vous. Donc aujourd'hui, on y en a un petit peu pour tout le monde, de l'Aryma, Suzuki, Harley, j'en passais les meilleurs CFMoto. Bref, je ne vous fais pas plus attendre, c'est parti. Les amis, si vous le voulez bien, on va commencer avec Harley Davidson, parce qu'ils vont faire des annonces le 18 janvier prochain. On suppute pas mal de choses, c'est là, dans les rédactions concernant leur trail, qui pourraient donc se voir adjoindre un modèle de cylindrée inférieur à un 975. Vous vous en souvenez peut-être, puisqu'on en avait déjà plus ou moins parlé sur cette chaîne, on en avait dit un mot. D'ailleurs, on devrait voir aussi débarquer une Nainster S et une Bronx 975 dans la foulée, ça aussi, on l'a déjà évoqué. En revanche, alors je ne sais pas où j'avais la tête à ce moment-là, mais manifestement, j'ai loupé le coche concernant une nouvelle entrée de gamme, possiblement à venir. Et quand je dis possiblement, c'est très possiblement à en juger par les visuels qui circulent. Alors on parle donc de l'arrivée prochaine d'une 500 équipée d'un twin parallèle de 47 chevaux, donc à deux, et d'une 3,75 cm tube de 36 chevaux, donc au catalogue de Harley Davidson. Certains y verront sûrement un drôle d'événement alors que Harley s'apprête à fêter ses 120 ans avec ses petites cylindrées. Non, le plus navrant pour moi, c'est, vous vous en doutez, que ce seraient donc des Chinoises rebadgées. Et là encore, comprenons-nous bien, je ne suis pas en train de vous dire que c'est dommage, parce que les Chinois ne sont pas capables de faire des bonnes motos, etc. Rien à voir avec ça, c'est plutôt de voir qu'au bout de 120 ans, Harley Davidson, la marque de moto peut-être la plus emblématique de l'histoire, n'est pas capable, elle, de faire sortir une moto de petite cylindrée 100% américaine de ses usines américaines. En revanche, alors c'est top pour Tianjiang, à qui l'on doit en grande partie les Benelli. D'ailleurs, les yeux avertis auront sûrement trouvé une petite ressemblance entre ces Harley et les Benelli 302S, ou QG Motors SRK 350 et autres Léoncino 500 pour la 500. Donc c'est top, parce que ça tente à prouver leur savoir-faire industriel, si tant est que ce soit encore une fois nécessaire de le faire. Et je me demande même vraiment si les marques chinoises ont encore beaucoup de chemin à parcourir pour que leur présence dans le paysage français notamment, ça soit encore un sujet, honnêtement. Ça a l'air de se passer de mieux en mieux pour les Chinois en France, hein, en juger par les chiffres de vente en tout cas. Ah bah oui, alors, pas dans toutes les catégories, mais il faut bien commencer par quelque part. Et là encore, je pense qu'ils ont une stratégie qui pourrait s'avérer très efficace. Je m'explique, il ne vous aura pas échappé qu'on voit de plus en plus de trails chinois débarquer sur le marché, sous pavillon chinois, ou bien, je sais pas, j'exagère pour synthétiser, rebadgé, donc, pour des marques européennes. Bon, ça déjà, c'est malin, parce qu'ils s'attaquent au marché le plus porteur actuellement. Mais ça n'aura peut-être qu'un temps, cette histoire. Et puis surtout, ce sont des motos qui coûtent cher et donc qui s'adressent à des vieux comme moi, voilà. Et oui, des gens qui finiront certainement par moins acheter. Et ouais, quand on vient d'acheter peut-être un petit peu moins à un moment. Mais oui, parce qu'on ne peut plus monter dessus, ou parce que ça devient trop lourd. Enfin bon, peut-être qu'on rachète un petit peu plus petit. Non, si tu veux parler sur l'avenir, il faut toucher les jeunes ou une scie plus large. Quoi de mieux que la 125 pour ça ? Et ouais, là, tu touches l'automobiliste qui aime la moto, mais qui se satisfait d'une petite cylindrée, ou alors un futur motard gros cube qui débute avec une 125 pour se faire la main avant de passer le permis. Et celui-là, il intéresse probablement beaucoup plus les marques. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est lui l'avenir. Ce n'est pas forcément celui qui te rapporte beaucoup aujourd'hui, mais c'est probablement celui qui te rapportera longtemps, et peut-être de plus en plus au fil du temps, si tu te le mets dans la poche, qu'il reste chez toi, et qu'à chaque renouvellement de moto, tu lui vends une moto qui coûte plus cher, ou tu fais plus de marge. Et là, soyons clairs, les marques chinoises dans la catégorie 125, elles commencent à être très très bien implantées en France. Tellement bien d'ailleurs que la moto 125 la plus vendue en 2022, eh bien c'est une zone test, et pas qu'un peu. Elle a vraiment de l'avance. Ce n'est pas moins de 2087 ZT 125 qui ont été vendues en 2022, soit environ 400 de plus que des XSR 125, 700 de plus que des MT 125, 800 de plus que des Duke 125 ou des CBF 125. Et ensuite, alors en sixième position, avec 1100 exemplaires vendus, qu'est-ce qu'on trouve ? Une Kiway, marque qui appartient à qui ? Ah, qui en géant. Et en septième, avec un petit peu plus de millimates, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien c'est une Orca, la SK 125, chinoise. En huitième, quand même, Honda a réussi à placer sa CBF 125, mais en neuvième, bim, une Brickstan, la BX 125. Et en dixième, rebim, puisqu'on trouve une MASH. Et que MASH, bon, ça a beau être une marque française, c'est une MASH. Donc voilà les amis, aujourd'hui dans le top 10 des 125, il y a cinq chinoises, deux japonaises produites en Asie du Sud-Est, deux en France, c'est à noter, les Yamaha, à 50 ans, et une autrichienne, à peu près aussi autrichienne que le Mahatma Gandhi. Ouais, bah oui. Et puisqu'on parle de Yamaha, tiens, pendant que j'y pense, côté tarif cette année, en termes de hausse, ça va piquer. Bah oui, à pratiquement tout augmente, hormis la MT07 pure, c'est-à-dire l'entrée de gamme qui reste donc à 7599 euros. C'est un prix qui vient d'être annoncé, donc ils ne vont pas déjà le changer. Et quand je vous dis que ça va piquer, ça va piquer, parce que jusqu'à 1700 euros de plus sur un Niken, ça commence à faire. Bon, alors je prends le plus emblématique au sein de la marque. Bon, voilà, histoire de ne pas faire trop long. Donc la MT07 normale, c'est 400 euros de plus cette année, soit à 7999 euros. La MT09 plus 500, elle dépasse donc maintenant les 10 000 pour s'établir à 10 499. Et si vous la voulez en SP, alors là, c'est 900 balles de plus qu'il va falloir mettre, 12 499 euros. Les traceurs 7, alors là, c'est 300 euros de plus. 500 pour la traceur 9, alors que la GT, elle la conserve son prix. 14 499, j'imagine que c'est pour atténuer la concurrence de la GT+, même si la GT+, elle est quand même à 16 999. Quoi d'autre ? Eh bien, les Ténéré, 600 euros d'augmentation sur la T7 d'entrée de gamme, 10 999 euros. Maintenant, on peut repartir avec. 500 pour la rallye qui grimpe à 12 699 euros. Et le meilleur pour la fin, je sais que vous l'attendez, c'est le T-Max, bien sûr. Je sais que vous aimez le T-Max, donc voilà, je vous fais plaisir. 500 balles de plus. Eh ouais, ça fait donc 13 499 euros pour le standard. Et bim ! 15 599 euros pour le TechMax. C'est-à-dire qu'en gros, tu passes le permis et tu repars avec un traceur 9 GT pour le prix d'un TechMax. Ah mais quand on aime, on compte pas. Les analystes, c'est comme ça. Puis c'est vrai que c'est le meilleur véhicule au monde, donc... Blague à part. Heureusement que ces outils baissent le prix de ses SV650 de 100 euros. Parce que sinon, j'aurais fini par croire que tout augmente, ma bonne dame. Parce que bon, je rentre pas dans les détails de toutes les marques, mais bon, ça augmente quand même un petit peu partout. 6 999 euros pour la SV650 2023. Bref, pour vous consoler un petit peu après ces bonnes nouvelles, allez, une petite chinoise qui va bien. Mais si ! Ah non, mais si je peux faire plaisir, ça me fait plaisir. Donc franchement, ça me fait plaisir. La CFMoto 800NK. Alors un roadster qui devrait débarquer cet été. Très inspiré du concept NKC22 présenté cet automne, ou l'automne dernier du moins. C'est la photo que vous voyez là, c'est ce que je vous avais mis en vignette. Bon alors, joli coup de crayon, qui devrait finalement donner ça. Et c'est pas mal non plus. Alors qu'est-ce qu'on va trouver sur cette machine, si tout va bien, ou plutôt ces machines ? Parce qu'apparemment, deux modèles ont été déposés, deux versions différentes. Alors la différence, en gros, ce qui se dit, c'est que ce serait surtout au niveau des écrans TFT. Alors bon, on peut imaginer quand même que si on met un écran plus grand, c'est parce qu'il y aura certainement plus d'assistance, des choses intéressantes à faire dessus. Peut-être de la carte au GPS, qui sait ? Cornering ABS aussi, on entend dire. Bon, pour le reste, on voit une fourche inversée, évidemment. Freinage Jijuan, filiale de Brembo, je vous le rappelle. Radial 4 pistons à l'avant, pour être précis. Et donc, pour le moteur, ce serait celui des 790 KTM revisités, donc un bicylindre LC8C en ligne de 99 chevaux, revu et corrigé. Ce qui serait un peu idiot à mon avis, soit dit en passant, parce que donc, 99 chevaux, elle ne serait pas bridable directement à deux. En revanche, alors, pour un poids tout mouillé de 186 kg, et ça, ce serait plutôt pas mal. Ah ouais, rapport poids-puissance, il est pas mal. Côté prix, je vous rappelle juste comme ça, qu'une ornette 750, c'est 7800 euros. Donc là, on connaît pas encore le tarif, mais ça arriverait dans les 7500, histoire de bien concurrencer, je serais pas surpris. Bon, histoire d'aller titiller tout le monde un petit peu plus, je pense qu'ils vont pas se gêner pour le faire. Dès que j'en sais plus, on en reparle. Sur ce, les amis, à l'Oa. Mais non, rien à voir avec des chatons, le Matma Gandhi. C'est pas une tente, c'est un philosophe. C'est le théoricien de la résistance à l'oppression par la désobéissance civile de masse. Un gilet... Non ! Et bien, tu sais quoi, ton projet ? Tu veux qu'on se fasse traguer la chaîne ou quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501